bonjour bienvenue à la rhapsodie du mardi 16 février 2021 rhapsodie écrite par le pasteur christo yaquilomé la lecture vous êtes offert par les vérités de l'évangile le thème d'aujourd'hui est croisser plus en connaissance et le verset vient de 2 timothée 2 verset 15 qui dit efforce toi de te présenter devant dieu comme un homme éprouvé et un ouvrier qui n'a point à rougir qui dispense droitement la parole de la vérité alors le pasteur christ dit dieu dit dans os et 4 verset 6 mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance puisque tu as réjeter la connaissance je te réjeterai et tu seras dépouillé de mon sarcedos puisque tu as oublié la loi de ton dieu j'oublierai aussi des enfants fin du verset le pasteur dit la connaissance de la parole de dieu pour chacun de nous est très important vous devez aller chercher à avoir par tous les moyens une connaissance exacte de la parole il n'y a aucune alternative à cela l'un des moyens pour y parvenir c'est d'étudier votre bible la volonté la nature et le plan de dieu sont révélés dans sa parole déguiger la parole c'est être dans l'obscurité en ce qui concerne la volonté du père et comment il veut que vous viviez nous avons produit plusieurs ouvrages pour vous aider dans votre étude personnelle par exemple la radio des réalités est une guide de vie destinée à améliorer votre développement et votre croissance spirituelle en vous apportant chaque jour une fraîche perspective de la parole de dieu les parties tels que le sujet du jour le verset d'ouverture le message la confession quotidienne et le segment plan de la lecture biblique sont tous des aspects conçu par l'esprit pour vous procurer la richesse de la parole de dieu chaque jour profitez en vous pouvez aussi profiter des éditions passées les paroles sont toujours fraîches lisez et étudiez les souvenez vous la parole de dieu n'a pas de date elle vous est profitable encore aujourd'hui il ya aussi des mirades d'autres matériels audio et vidéo disponibles sur la librairie digitale de pasteur christ pc dit elle traitant de divers sujets de la vie accéder à ces matériels et vous serez surpris de la force et de la vitesse à laquelle grandira votre foi c'est pourquoi faites de votre étude personnelle de la parole une partie intégrante de votre quotidien alléluia dont le passeur parle ici aujourd'hui de l'étude biblique hier nous avons parlé de la prière qui devait se faire de manière disciplinée c'est-à-dire que je vais faire de manière programmée dans la journée vous devez avoir des moments de prière consacrée ou vous à votre intimité avec dieu de cette manière aussi il faudrait que vous ayez aussi dans la journée des moments d'études publiques parce que les deux sont des moments de commune avec des moments d'intimité avec dieu c'est dans l'étude public que beaucoup de personnes garantissent dans l'étude public que tu connaîtras la pensée de dieu tu connaîtras ce que dieu veut tu connaîtras comment ce que dieu pense tu le connaîtras un peu plus intimement par quel étude tu poses des questions dans l'étude public ton esprit créatif s'ouvre tu imagines des choses quand tu lis la Bible tu imagines des choses quand tu études la Bible tu imagines des choses et ce que tu imagines Dieu dans ton imagination Dieu te parle et dans la révélation aussi de te parle dans ton esprit de te parle l'étude public est très 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 importante et beaucoup de chrétiens néglige ça il faudrait que vous passez de temps à étudier la Bible tous les jours cette soirée d'être programmé programmé pour étudier la Bible c'est pas quelque chose qu'on fait en passant et tout ça c'est pour ça que le patient dit qu'il peut aider il fait la rhapsodie pour que chaque matin au moins tout le monde puisse lire un peu sa Bible étudier comprendre un peu la pensée de dieu donc celui qui ne n'est pas sa rhapsodie tous les jours je vous encourage à au moins lire la marathie tous les jours c'est un des points de début aller la rhapsodie tous les jours jusqu'à ce que vous ayez envie encore de la parole de Dieu sauf de la parole de Dieu pour aller vers maintenant d'autres paroles c'est-à-dire que vers maintenant la Bible est un peu plus élaborée donc je ferai histoire je vous exhorte à avoir des moments de discipline à vous discipliner à étudier la parole de Dieu soit le matin soit à midi un petit temps soit les soirs mais il faudrait que ce soit pour vous une habitude une routine dans vos habitudes il faudrait que ce soit incrusté comme je dis toujours les exercices spirituels sont très importants pour qu'un chrétien puisse avancer un chrétien peut faire de grands pas spirituels rien qu'avec son intimité avec Dieu rien que par la prière rien que par l'étude biblique l'étude biblique est encore mieux parce que lorsque tu étudies la Bible c'est pas mieux faussement que la prière c'est sûr mais lorsque tu étudies la Bible tu comprends la pensée de Dieu tu comprends des choses encore plus grand que quand tu pries seulement la prière seule n'est pas n'est pas n'est pas la prière seule ne suffit pas la prière seule à dire que tout l'exercice spirituel se complète l'étude biblique la confession la prophétie la méditation la prière le gagner des âmes tout se complète mais l'étude biblique aussi est très important que chacun chacun des des exercices spirituels sont importants en leur forme mais l'étude biblique aussi est une et une et une des plus importantes parce que vous connaissez vous partez c'est comme ça que vous apprenez à prier avec compréhension parce que prier sans compréhension sans connaître la pensée de Dieu quand ça connaît les principes de Dieu c'est prier dans le vide alors que comme vous étudiez la Bible vous comprenez pourquoi ce qu'on prie que Dieu veut qu'on prie parce qu'il va nous communiquer avec nous et que c'est lui qui a instauré la prière parce qu'il veut répondre et qu'il y a des choses que vous comprenez au delà de votre entendement au delà de ce que vous saviez avant votre esprit s'ouvre votre intelligence s'agrandit votre sagesse grandit vous grandissez en sagesse vous grandissez en intelligence en connaissance et mes frères et sœurs il y a des dimensions que vous n'allez jamais rentrer si vous n'avez pas que vous n'étudiez pas la Bible comme il se doit si vous ne faites pas au moins de temps pour étudier la Bible voilà donc on va passer maintenant à la prière d'aujourd'hui donc vous répétez après moi cher père je me réjouis de ce que tu as ouvert mon cœur à l'héritage glorieux que j'ai en Christ mon cœur est sans cesse inondé de connaissances et d'intelligence spirituelle grâce à la connaissance de la parole je vis au dessus du manque de la maladie du mal de la défaite et de tous les rudiments de ce monde ma vie va uniquement dans un seul sens de l'avant est toujours vers le haut de gloire en gloire de foi en foi et de grâce en grâce amen frères et sœurs soyez bénis je vous dix autres encore à avoir des moments d'études publiques personnelles passez une très bonne journée que Dieu vous bénisse